Autodiagnostic et démarche pour le diagnostic médical Le diagnostic est important pour entamer une démarche de déculpabilisation et de retour à la confiance. Avant de prendre un rendez-vous chez un spécialiste, neurologue, neuropsychologue, psychiatre, il semble évident de commencer par un autodiagnostic soi-même ou avec l'aide d'un proche pour ne pas engager une procédure médicale qui peut être très longue et quelquefois frustrante si on en attend trop. Tout commence donc naturellement par un autodiagnostic, souvent sur internet. Vous en êtes peut-être à ce stade si vous lisez ces lignes pour la première fois. Il existe beaucoup de sites permettant de vous faire une idée de votre éventuel TDAH. C'est le cas de celui que vous êtes en train de lire. Mais il est plus sûr de faire un test plus formel. Il est alors intéressant d'utiliser le test que les psychiatres et les neurologues spécialistes suivent eux-mêmes lors d'un entretien pour diagnostiquer le TDAH des adultes qui viennent les consulter. C'est le manuel de psychiatre DSM qui est le plus souvent utilisé. La version 5 de 2014 a introduit des critères adultes. Voici une page qui décrit les critères du DSM 4 et surtout les apports du DSM 5 avec la prise en compte des critères de trouble chez les adultes et chez les adolescents. Voici deux autres outils diagnostiques les plus utilisés à imprimer et à remplir. Pour ceux qui veulent un test sans passer par l'impression d'un document, voici une version du test de Copland en ligne. Merci Grégory. Ce test est encore plus intéressant si vous disposez d'un co-testeur, une personne de votre entourage qui vous évalue aussi. Exemple de test de Copland en ligne. Pour faire encore plus simple, on peut se référer aux critères de diagnostic d'origine de 1994. Ce tableau suivant est historiquement le premier conçu spécifiquement pour un diagnostic TDAH pour les adultes établi par deux psychiatres américains, à l'OL et raté. Grand A. Un trouble chronique où l'on retrouve au moins 12 points suivants. 1. Le sentiment de ne pouvoir exceller. Incapable de capitaliser sur son potentiel inné, malgré les efforts, sentiment de patauger. 2. La difficulté d'organisation dans la vie de tous les jours. Les petites choses deviennent des obstacles, oublie de rendez-vous et de date butoir. 3. La procrastination. Toujours remettre au lendemain ou difficulté à commencer une tâche, sauf à l'approche de la date butoir. 4. Un grand nombre de projets simultanés, mais de la difficulté à faire le suivi, donc d'innombrables tâches ou projets non achevés. 5. Une tendance à faire des remarques sans considération de sa nécessité ou du moment opportun. 6. Une recherche constante de stimulation forte ou de nouveautés proportionnelles à son tourbillon intérieur. 7. La tendance à s'ennuyer facilement avec incapacité à maintenir son attention dans le temps. 8. Distraction. Une difficulté à focaliser son attention, souvent associée à la capacité d'hyperfocalisation à certains autres moments. 9. Une personne souvent créative, intuitive, avec des éclairs de génie au milieu de la distraction et de la désorganisation. 10. La difficulté à respecter les procédures habituelles pour suivre ses propres procédures, pour éviter l'ennui ou la frustration. 11. Impatience et faible seuil de tolérance à la frustration. Se fâche ou se retranche seul peut paraître immature, toujours insatisfait. 12. Impulsivité en parole ou en actes, par exemple dépenses d'argent inutiles, changement de plan de carrière, problèmes financiers. 13. Tendance à s'inquiéter sans cesse, inutilement, en alternance avec de l'inattention sur les dangers réels qu'il ne voit pas. 14. Une insécurité fondamentale, quelque chose de négatif va se produire, en alternance avec le besoin de prendre de gros risques. 15. Une humeur changeante, dépressive, surtout lors d'une rupture relationnelle ou d'un quelconque projet. 17. Addiction ou dépendance chimique, comportementale, alcool, drogue, nourriture, jeux, travail excessif. 18. Problème chronique d'estime de soi qui provoque des blocages dans les projets et des déséquilibres dans les relations. 19. Une mauvaise capacité d'introspection qui leur empêche de voir leur comportement dysfonctionnel auprès des autres. 20. Une histoire familiale du TDAH et de pathologies psychiatriques, dépression, alcool, drogue, troubles du comportement. 20. Grand B. Une histoire infantile du déficit d'attention où l'on retrouve tous les signes et symptômes sans que le diagnostic soit formel. 20. Une situation qui ne s'explique pas par d'autres conditions médicales psychiatriques. 21. Certains adultes TDAH en restent à un autodiagnostic, car ils en ont quasiment la certitude à la lecture des symptômes et ne veulent pas passer par un hôpital psychiatrique, par un neurologue, surtout pour ceux qui n'en souffrent pas énormément au quotidien. 21. Attention quand même, car le fait d'avoir seulement un sous-ensemble de symptômes TDAH peut provenir d'autres troubles comme la dépression, l'anxiété généralisée, les troubles du sommeil, l'épilepsie, la schizophrénie, autisme, tic, déficience mentale, lésion cérébrale, contexte familial déstructurant et maltraitance lors de l'enfance. 22. Il peut y avoir une combinaison d'un ou plusieurs de ces troubles psychiatriques avec le TDAH, mais il sera plus aisé à un médecin spécialiste de juger quel est le trouble le plus dominant pour donner une priorité au traitement, médicaments ou thérapie. 23. A l'opposé, quand tous les symptômes TDAH sont présents, il peut y avoir majoritairement un autisme ou un autisme de haut niveau comme Asperger. 24. Il y a beaucoup de symptômes TDAH que l'on retrouve chez les autistes, mais à ne pas confondre car ils sont différents. 25. Les autistes ont beaucoup de rituels et de règles qui les cadencent. 26. C'est tout l'inverse chez les TDAH, qui sont plus sociables et qui souvent passent plus inaperçus. 27. Bien sûr, certains autistes ou Asperger sont dans le spectre de TDAH et vice-versa. 28. Ensuite, quand on pense que l'on a une bonne chance d'avoir ce TDAH, on peut vouloir une confirmation de la médecine. 29. Le diagnostic du TDAH adulte doit être fait par un neurologue ou un psychiatre, sauf Québec. 29. Malheureusement, dans les pays francophones, un faible pourcentage de psychiatres, neurologues et encore moins de médecins généralistes reconnaissent la persistance de ce trouble à l'âge adulte. 29. Les raisons sont culturelles, notamment en France, où la vision freudienne fait peu de place à la vision neurologique. 30. L'éternel débat inné acquis. 30. Les thérapies de longue durée sont encore privilégiées par rapport aux thérapies brèves. 31. Thérapie comportementale ou cognitive TCC, pleine conscience, sophrologie, etc. 31. Au Québec, en Belgique, en Suisse, dans ce pays, ils utilisent encore les termes TADA. 31. C'est un peu plus connu et développé qu'en France. 32. Dans ces trois pays, l'ordonnance d'un stimulant, comme la ritaline, peut être faite par un médecin classique, mais le diagnostic plus officiel doit être fait par un psychiatre spécialisé. 32. En France, l'ordonnance initiale doit être faite par un psychiatre ou un neurologue rattaché à un hôpital. 33. Puis pendant un an, les renouvellements d'ordonnances seront faits chaque mois par les médecins traitants. 33. Certains spécialistes rattachés à un hôpital peuvent vous recevoir dans leur cabinet médical privé, mais attendez-vous alors à ce que ce soit cher et non entièrement remboursé. 34. Les associations de pays francophones, voire liens, disposent d'une petite liste de praticiens spécialisés. 35. La liste d'attente de ces spécialistes peut être longue, un à six mois, surtout si l'on veut rester sur des consultations à des tarifs raisonnables et remboursables, c'est-à-dire directement à l'hôpital. 35. Deux rendez-vous peuvent être suffisants pour un diagnostic. Le dernier devant être dans un hôpital si le praticien décide qu'un médicament spécifique au TDAH doit être prescrit. 36. Ce trouble étant décrit dans la Bible des troubles psychiatriques DSM-4 ou SIM-10, les psychiatres procèdent à un diagnostic sous forme d'entretien 1 à 2 ou couplé avec des tests cognitifs. 37. Les critères de diagnostic officiels du TDAH sont les mêmes que pour les enfants, inclus dans le DSM-4 ou SIM-10. 38. Mais on l'a vu plus haut, les psychiatres et neurologues utilisent plutôt des documents spécifiques aux adultes. 39. Bonne nouvelle. La dernière version du DSM, le DSM-5, décrit plus spécifiquement le TDAH chez l'adulte. 39. Vous pouvez trouver sur ce site un résumé des changements du DSM-5 sur le TDAH. 40. Les neurologues peuvent utiliser l'imagerie cérébrale pour compléter le diagnostic, même si l'essentiel est fait par les bases d'entretien. 41. Les neuropsychologues peuvent faire un bilan neuropsychologique payant qui consiste à évaluer les fonctions cognitives, à savoir la concentration, la mémoire et les fonctions exécutives, 42. Inhibition comportementale et cognitive, la planification, l'organisation et les stratégies de résolution de problèmes. 41. Aucun de ces tests n'a été développé pour évaluer spécifiquement le TDAH. 42. Donc ces tests sont peu sensibles et ne permettent pas d'objectiver la présence des atteintes de ces fonctions exécutives dans la moitié des cas. 42. A noter que ce bilan neuropsychologique est différent du bilan intellectuel, que l'on peut demander en plus. 43. Test QI Waze, que l'on peut passer aussi en ligne gratuitement. 43. En termes de traitement, certains hôpitaux couplent la thérapie médicamenteuse à une thérapie cognitive comportementale TCC et un accompagnement avec un infirmier ou une infirmière clinicienne. 44. Test numérique. 45. Estit Sep TUQI. 45. Estitule parle à un purgayاخ. 45. Estitulean, TCC.